Je m'appelle Léo, j'ai 27 ans et je suis mécanicien hélicoptère dans l'armée de terre depuis 9 ans. Petit, j'allais voir les hélicos dans les aérodromes avec mon père. Quand j'ai eu l'âge d'en faire mon métier, j'ai rejoint l'aviation légère de l'armée de terre, la LAT. Avec mon bac technique, j'ai intégré directement les écoles. J'ai accumulé les formations, les stages. J'ai vite été sous-officier et j'ai appris à réparer tout ce qui tourne. La mission de la LAT, c'est une mission d'aérocombat. On couvre les troupes qui évoluent au sol quand il y a crise ou urgence. Notre spécialité, c'est les vols tactiques à très basse altitude, de jour comme de nuit. On s'est rasé le sol à moins de 50 mètres. Autant dire qu'aucune erreur n'est possible. Alors il faut être à la pointe. Et pour se former, on peut aller vite. Très vite. En quelques mois, j'ai eu des responsabilités. J'ai même pu me spécialiser sur le must des hélicos, le NH90 Caïmon. Ça, c'était mon rêve. Et un billet direct pour le Mali en opération. J'avais tout. Le job est une mission terrain avec une super dose d'adrénaline. Une mission où chaque détail compte. Ça vaut sur les terrains de guerre, mais aussi sur des opérations civiles. Les Pumas de la LAT étaient là quand il y a eu les grosses inondations du Var. Ils ont sauvé des vies. Avec des soldats engagés, quelle que soit la mission, à fond pour les autres. Et ça, ça veut dire qu'on n'est jamais seul. Un hélicoptère qui vole, c'est au moins 10 personnes sur le pont. Des métiers tous différents, comme le pilote, c'est sûr, mais aussi le contrôleur de sécurité aérienne. L'instructeur qui forme les jeunes en vol ou sur simulateur pour ensuite partir sur les opérations. Le météorologue avec des infos hyper détaillées sur les conditions de vol. Et ceux qui en sont arrivés là comme moi, ça pourrait être n'importe qui. Pour peu qu'on soit déterminé, efficace et capable de se lancer. On veut des gens qui percutent, qui avancent, qui s'engagent. Aujourd'hui, j'ai 27 ans et j'ai encore le choix de mon avenir. Je peux devenir mécanicien navigant. Je peux bouger, voler. Je sais encaisser du stress, du bon stress. Et d'énormes responsabilités au service d'une équipe. Une famille. C'est ça la latte. Des hommes et des femmes ultra pointus qui dépendent chaque seconde les uns des autres. Des soldats sur qui tout le monde peut compter.